A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin, les associations des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires, Suna Fara et UDIRA, se sont réunies en Assemblée générale à Brazzaville pour revendiquer les droits des retraités congolais. A cet effet, le président de l'Union pour la défense des intérêts des retraités, Eugène Bakula, a déploré la mauvaise gestion des valeurs des points d'indice et le non-versement de plus de 30 mois d'arrêtés de pension. La discrimination dans l'applicabilité de la valeur des points d'indice des pensionnés, qui varie entre 110, 160, 200, 227, 270, 275 pour certains et 300 pour bien d'autres, dans un même pays où l'inflation n'épargne personne. Nous constatons que depuis 2016 à 2021, les fonctionnaires actifs ont perçu en totalité leur salaire, pendant que les fonctionnaires retraités, eux, cumulent 39 mois d'arrêtés de pension. C'est suivi par la suite la lecture de la déclaration des retraités de la crève par le vice-président de l'association Sina Fara, Daniel Onzia, qui a invité tous les retraités à une manifestation pacifique pour réclamer la prise en compte de leur douluance par l'État congolais. Les organisations de retraités de la Caisse de retraite de fonctionnaires, Sina Fara, Cref et UDI, qui n'ont jamais reçu les réponses à leurs nombreuses demandes d'audience, se réservent le droit d'inviter tous les retraités à organiser un sit-in illimité à la primature et dans les chefs-lieux de tous les départements de notre pays pour protester contre la maltraitance, l'indifférence et le mépris du gouvernement de la République devant les problèmes de retraité. Pour lier l'utile à l'agréable, la troupe théâtrale à Gora était montée sur scène pour égayer les participants à cette rencontre par les mises en scène des difficultés ou les régés que vivent au quotidien les personnes âgées dans le monde et en Afrique. Je vous invite donc à la mobilisation générale de 15 jours, de 15 jours, de 25 jours et de vivre la journée internationale contre les maltraités ou les personnes âgées. Vive la journée internationale contre la maltraitance des personnes âgées. Vive les retraités du Congo ! Vive le traité du Congo !